bonjour tout le monde et bien voilà on se retrouve pour découvrir la pochette les bons becs du mois d'avril voilà début mai comme d'habitude en livraison toujours très bien toujours début du mois suivant en fonction du thème donc là le thème était pâques je crois donc toujours un peu curieux en fait ils font toujours un thème pour le mois précédent mais bon voilà donc du coup voilà j'ai reçu ma pochette donc pas que j'espère ne pas avoir de chocolat dans la pochette car j'aime les bonbons mais pas les chocolats enfin on va découvrir donc ça ensemble tout de suite donc la jolie pochette avec les bons becs et le menu juste là avec donc le contenu en plus en voilà des petites poules toutes en forme en guimauves des petites poules comme voilà des petites poules en guimauves il y en a 5, 5 petites poules en guimauves donc c'est rigolo des petites poules ou des poussins moi je pense puisque c'est des poules ou des coques même donc prenons poussins 50 g de poussins en guimauves indispensable pour fête et pâques bon c'était des petits poussins voilà moi c'est ça en tout cas c'est super bon donc ça commence bien des petits bonbons durs sur le thème de la mer un peu il y a donc il y a différentes bien voilà vous voyez des petits coquillages des petits poissons oui des coquillages des crustacés voilà donc plein de petits bonbons durs donc un bon paquet 90 g de salade de fruits de mer pour faire des canulars le 1er avril ouais d'accord donc bon on est le 5 mai mais le 6 mai même et les canulars le 1er avril bon ça reste toujours dans le thème du mois d'avril c'était le thème du 7 avril donc il n'y a pas de souci c'est juste toujours un peu bizarre donc ensuite nous avons des petits oeufs je crois tout sucré avec à l'intérieur un petit couille de sucre tout coulant je me semble si je connais bien ces petits oeufs là je vous les montre un petit peu plus près voilà les petits oeufs alors 100 g des oeufs dragéifiés pour aller à la chasse aux oeufs oui c'est ça c'est un petit peu un petit peu comme un dragé en fait à l'intérieur c'est un petit peu liquide c'est le moment qu'on mangeait quand on était petit qu'il y avait fréquemment oh les pâtes de fruits 5 grosses pâtes de fruits 130 grammes de pâtes de fruits pour une douceur qui marque la fin du carême voilà donc je rappelle que c'est une pochette qui coûte 13 euros par mois donc là moi c'est ma dernière donc je verrai si je reprendrai un abonnement ou pas donc là c'est le dernier sachet et c'est des petits un des petits moments un peu durs comme ça très connus aussi je reconnais très voilà et là donc il y a différentes décisions dessins je ne sais pas trop ce que ça représente des poux on dirait des 80 grammes de macédoine de pâques retrouvez tous les symboles de pâques les cloches les oeufs les poussins savez vous ce que sont les cloches qui apportent savez vous que ce sont les cloches qui apportent les oeufs effectivement c'est ça il y a même un petit panier et des oeufs donc voilà on va c'est le thème de pâques il n'y a pas de doute donc c'est on reçoit à peu près donc pour 13 euros soit entre 400 et 500 grammes de bonbons donc là en fait on a 50 plus 80 ça fait 130 plus 100 ça fait 230 plus 130 ça fait le 360 plus 90 450 donc voilà entre 400 et 500 de bonbons donc voilà on a 450 grammes de bonbons sourds célébrons à qui est donc elle a dit derrière vous avez les compositions d'étui en bonbons etc donc pour ceux que ça intéresse donc voilà toutes les oeufs liqueur voilà c'était sa pâte de fruits jacques au salade de fruits de la mer poussie pizzi macédoine de merengues voilà c'est des petites merengues un peu dures comme ça voilà eh bien le thème est respecté je suis contente parce que j'ai pas eu de chocolat donc que des bonbons donc ça c'est top 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 donc voilà on a fait le tour donc voilà je trouve qu'elle au niveau du prix c'est une box qui est tout à fait correcte je trouve que même d'ailleurs de celle que j'ai pu tester déjà c'est celle que je trouve le mieux les bonbons sont beaucoup plus sympa et et donc voilà donc bah si vous l'avez déjà eu bah dites moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez pas si vous n'êtes pas abonné dites moi ce que vous en pensez aussi et puis bah je vous dis à très bientôt pour une prochaine box ciao